Salut à tous, aujourd'hui nous mettons en avant un jeune footballeur pétri de talent. Il a donné son accord pour jouer avec l'équipe nationale du Cameroun depuis l'année dernière, mais jusqu'à présent, il n'a pas encore été convoqué. Sacha Boy est un jeune de 21 ans, né à Montreuil en France le 13 septembre 2000. Il commence le football à l'âge de 11 ans à Romainville, où il passe un an, puis au Red Star FC, deux ans, avant de poursuivre sa formation au stade Rennais. 2019, c'est l'année où tout décolle pour Sacha Boy. Premier apparition en professionnel le 5 mai en Ligue 1 dans un match opposant son club au FC Toulouse. Premier juin, il signe son premier contrat professionnel en faveur de son club formateur, le stade Rennais. 28 novembre, Sacha Boy fait ses débuts en Ligue Europa et révèle son talent au grand public dans cette compétition, principalement lors de la victoire du stade Rennais 2-0 contre la Lazio de Rome. Sacha Boy avait été à la hauteur d'une performance XXL, délivrant une passe décisive. Durant cette compétition, il se fait remarquer par le Celtic Glasgow. La saison suivante, le joueur est prêté à Dijon. Il fait face à une grande concurrence, mais réussit à s'imposer en tant que titulaire et joue 24 matchs, dont 21 en tant que titulaire durant cette saison. De retour au stade Rennais, le joueur n'entre pas toujours dans les plans du coach et est considéré comme troisième choix parce que le club breton voulait miser sur un autre jeune du centre. Sacha Boy est poussé vers la sortie. Déjà pisté la saison d'avant par le Celtic, Le club écossais a fait une proposition contractuelle aux joueurs pour le convaincre de tenter une première expérience à l'étranger. Mais Boy a repoussé l'offre en raison notamment... Le 26 juillet 2021, Sacha Boy signe un contrat de 4 ans avec le club turc de Galatasaray, l'ancien club du manager de Léon Rigobertson, où il a passé 4 merveilleuses années. Depuis son arrivée en Turquie l'année dernière, Sacha Boy est dans une très bonne progression. Les débuts étaient, c'est compliqué, mais il a fini la saison en tant que titulaire au poste de latéral droit. Sur les 19 matchs joués cette saison, il a été titulé à 18 reprises et a joué toutes les 90 minutes 17 fois. Ce qui lui donne un temps de jeu cumulé de 1586 minutes jouées cette saison. La valeur marchande de Sacha a été multipliée par 4 depuis son arrivée en Turquie. De 1 million d'héros à 4 millions d'héros actuellement. Sacha Boy a été régulièrement convoqué dans les équipes jeunes des Bleus. Des U-17 au U-20. Il est de la même promotion qu'un certain William Chouameni. Mais Sacha Boy a choisi son pays d'origine, le Cameroun. Et d'après certaines sources, il est déjà disponible pour rejoindre la tanière. Côté administratif, se dit-il qu'il a déjà un passeport camerounais. Comme qualité, Sacha est un joueur technique. Il a des qualités techniques au-dessus de la norme point latéral. Il est capable de jouer sur tout le côté droit. Et grâce à son explosivité, comme on dit souvent au Cameroun, il monte à 6 heures et redescend à 6 heures. A seulement 21 ans, on peut bien dire que Sacha Boy, c'est un avenir certain pour le football camerounais. Mais seul le sélectionneur a le dernier mot. Bon, la team, on s'arrête là. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se prend juste à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501